Salut tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Crusader Kings 3, on poursuit notre aventure, on a bien 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 développé notre contrée et ça, ça fait plaisir. Notre nouveau Jarl, chef de famille, hop, au revoir Alsten Stanz. Voilà, donc on va lui trouver un mode de vie et sur le mode de vie, on va partir sur diplomatie. Notre éducation diplomatique, on va regarder quand même les traits bonus. Marchandeur convenable, jusqu'à être en diplomatie, expérience mensuelle en mode diplomatique plus 20%. C'est pas, ça c'est quand même cool et ça vient de son éducation. Entrée de base, il est généreux donc il a déjà une propension à la diplomatie même si ça lui coûte un petit peu de revenus. Il est aussi brave, ce qui fait qu'il est attirant et qu'il a une meilleure opinion de la part des vassals. Donc avec la diplomatie encore plus, ça va franchement être cool. Et il est érudit, opinion de vassal encore plus, opinion du seigneur Lige et résistance au complot hostile. Donc on part pour la diplomatie. Pour avoir plus de fécondité, alors est-ce que j'ai déjà des enfants ? Non. Non. Elle, elle est pas enceinte des fois. Si. Bâtard. Ah. C'est une bâtard. Ok. Bâtard. Bon. Il y a le prestige aussi en plus. En prestige, on est seulement à plus 1-1. Pour le moment. Pour le moment. Mais avec nos armées, ça peut vite nous coûter. Ah. Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Majesté. La souveraineté royale découle des rituels, des traditions et de la gloire. Prends par moi. Ça me donne seulement plus 1 en diplomatie. Mais j'avoue que le prestige en plus... Allez. Je vais prendre le prestige. Ça va changer un petit peu. Bon, bon, on verra après. Il y a pas mal de choses. Patriarche, diplomate, auguste. On va découvrir tout ça petit à petit. Alors, ensuite, option disponible, faire un banquet. Je suis pas stressé. J'en ai pas besoin. Ensuite, un vassal attend un poste au conseil. C'est qui ? C'est notre cousine. C'est notre cousine. Très bien. J'ai pas regardé. Elle a quoi ? Elle est bonne en diplomatie aussi. Bien plus que le chef Eliarskin qui est notre oncle aussi. Ah. Et qui est ici. Ah, ça appartient à notre oncle, ça ? C'est marrant. Euh... Pas, 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 pas. Lui, il est bon ou quoi ? Il est bon en érudition. Il est à 13 et lui, il est à 15. Alors, autre chose que vous m'avez dit et vous me l'avez rappelé. Attendez, où est-ce que j'ai mis mon petit papier ? Il est là. J'ai pas de médecin de cours. Ça m'a semblé bizarre. Mais c'est vrai que... Alors, attendez, par où ? Médecin de cours. J'ai pas de médecin de cours. Là, j'avoue que ça m'a semblé un petit peu bizarre. On a des invités aussi. Ça, c'est plutôt cool. Il va falloir qu'on regarde un petit peu les courtisans et tout ça. Mais en tout cas, notre cours s'est bien agrandi et ça fait plaisir. On a des prisonniers aussi. On va aller regarder ça après. Euh... Médecin de cours, du coup... Lui, je vais le nommer médecin de cours. Lui, je vais le nommer Oeuf Gaudi et elle, enfin l'autre, ma cousine, je vais la nommer chancelier. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Je vais la piéter. Après, je suis pas mal empiéter. Donc, lui, je vais le nommer médecin de cours. Comment on fait ? Nommé médecin de la cour. Ça me coûte 10. Voilà. Je vais mettre Alirskine. Après, Alirskine, c'est pas le meilleur non plus. Et c'est mon oncle et forcément, il va vouloir... Bon, elle, je vais l'affecter ici, déjà. Diplomatie. Il va perdre 20. Qu'est-ce qu'il apparaît ? Ici, il apparaît même pas. Alors, ici, en intendance, qui est-ce qu'on peut mettre ? Lui, il a moins 40, ouais, mais en même temps, c'est une buse. En intendance, 13. Notre champion. On va le mettre. Il est un petit peu vieux, quand même. Mais il a 13. J'espère que ça va booster un petit peu. Ici, maître espion. Qui c'est qu'on a qui pourrait être pas mauvais ? Intrigue. Magnus, notre champion. Une invitée. Elle a 36 ans, en plus. Un bonus en intrigue. Elle est Cadiz, quand même. Je vais la recruter, elle, quand même, à la cour. Je dépense un petit peu d'argent, mais... Bon, pour le moment, on va rester comme ça. Je vais attendre qu'elle meurt, et ça évitera encore de changer un truc. Allez. Donc, lui, il veut un poste. Il faut bien lui donner ça, mais il faut encore qu'il puisse venir. Ah, lui, il est pas du tout... Il est pas là-dedans. Après, à côté, il est pas bon. Il a 24 ans, mais il est lépreux. C'est pas possible. Ah, il a la grande vérole. Ouais. Alors, on peut l'emprisonner. Je peux pas... Je peux pas emprisonner les gens. Très bien. Tant mieux pour eux. On est fornicateur, mais je ne peux pas les emprisonner. La ligne de succession pour le Hordaland. C'est chez moi, ça, le Hordaland. Et je peux créer un duché. Alors, le duché. Ici, Agia Filki. On peut faire ce duché. Hum hum. Ça me coûte 125. Je me l'accorde à moi. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que je l'ai fait ou pas ? Apparemment, oui. Oui. Alors, j'ai un faible contrôle. Ici. Non ? Ici. Et maintenant que c'est mon duché, potentiellement propriétaire du comté. Alors, attendez. titre de duché, Agia Filki. Ok. Ça m'appartient. Tribu 3. Regalande, il va falloir qu'on améliore le contrôle aussi. Propriétaire, c'est moi. Et pourtant, ce n'est pas à moi. J'ai un peu de mal avec ce concept de duché de jure et tout ça. Tribu pays. Il faudrait que je fasse un pays, mais je n'en suis pas encore là. Alors ça, ça va me coûter 257 de prestige, mais je peux promulguer l'autorité tribale limitée. Les personnages peuvent être emprisonnés. Les dirigeants tribaux avec des seigneurs liges non tribaux peuvent coloniser, devenir féodaux ou un clan. Ça peut être pas mal. Allez, on va le faire. On est là. Ça nous a coûté un petit peu d'argent, mais c'est quand même pas mal. Vous pourrez le refaire en 1923, donc dans dix ans. Les titres peuvent être évoqués. Les vassaux peuvent être soustrés. Ah ! Alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, ça fait déjà pas mal de choses. Déjà pas mal de choses. On augmente le contrôle comptal à Gadar où, forcément, on était dans le rouge. Et lui, court règne, groupe culturel étranger. Ouais, mais tu vas bientôt mourir. Mais c'est juste en attendant pour booster un peu mon économie parce que je vais en avoir besoin. J'ai quand même dépensé pas mal. Alors, l'arbre dynastique, eh ben, ouais, ça fait petit. Ah, non, voilà. Très bien. Ouais, j'ai pas mal de cousins quand même. Faya. On a eu pas mal d'enfants. Orgvar. Il a deux filles. Dont notre cousine qu'on a nommé. On a eu pas mal d'enfants quand même. Ah, on peut le déshériter. Je vais essayer de l'influencer. Alors, soins attentifs. Pendant cinq ans, on reçoit des soins personnels pour des plaies et des maladies. Bah, c'est cool. On a pris soin de moi. Ça fait plaisir. Bon, on va essayer de se redévelopper avant de s'agrandir. Ah, ici, par contre, c'est pas bon. On va peut-être le récupérer. Ok, on va faire un petit tour sur le militaire. Les champions en a six. Alors, 36, c'est énorme. Un, deux, trois, quatre. Et on va les forcer. Permettre. Tous ceux qui sont en dessous. Alors, corruption comptale. A perdu. Oh. Ah non, d'accord. Ça y est. Ok. Donc, le contrôle comptale a dû remonter. Je peux rejoindre une guerre ici. Je ne sais pas. Donc ça, c'est cool. On reprend un petit peu d'argent. Alors, le roi Lothair a perdu contre Ketyl. Lothair, attention, parce que Lothair, c'est celui qui tient Freeze. Donc il est là. Il n'a plus grand chose. Ah, qu'est-ce qu'il a fait le chat encore ? Au revoir, ce chat doit partir. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça. Je peux à peine respirer quand il est là, dit ma femme. Il tient mes moustaches par le cou. Je vais le donner à Bordrand. C'est notre frère. Elirskin a besoin de compagnie. C'est notre oncle. Alvedir. C'est notre cousine. Elle est allergique. Chat de compagnie, ça faisait quoi ? Déjà, intrigue et érudition. Ah, c'est dommage. Je vais le donner à mon frère. Ça fait mal au cœur, mais bon. Au revoir, le chat. Votre gloire est bien connue. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc tout ça, c'est à nous. Il perd la guerre. Contre notre frère. Ah bah du coup, c'est à nous. C'est énorme. J'ai rien fait et le territoire s'agrandit. C'est génial. On a gagné un peu plus d'argent. Pas très bien. Pas très bien. Alors, contrôle comptel, on en est où ? 6,9. Ici, il me semble qu'on était en train de construire. Ou pas. Alors, est-ce que je peux agrandir mes duchés en incluant d'autres comtés dans le duché ? Je sais pas si ça vous parle. Voilà, j'ai fait un duché mais je suis pas sûr que ça m'appartienne. Ah si. Capital de Jure. En fait, il est pas à moi ce duché. Il m'appartient mais il est pas à moi. Je sais pas comment le dire. J'ai un peu de mal à comprendre. Vous pouvez usurper. Ok. C'est à dire. Alors, usurper pacifiquement un titre peut coûter de l'or mais ça a des avantages. On peut augmenter notre rang. On obtient un Cassius Belli de Jure sur les titres qui font partie. Ok. Les vassaux pourraient être considérés comme le Seigneur Lille. Vous gagnez du prestige. Cependant, il y a des inconvénients. Vos vassaux pourraient vous envier le titre. Si votre pays a une loi de succession avec plusieurs héritiers, ça va affecter qui hérite de quel titre. Ouais. Ouais. De toute façon, ça coûte 250 donc on les a pas pour le moment. La loyauté ou la peur. Puisque je suis leur Jarl, mes vassaux doivent me jurer allégeance. Ma parole est loi mais que vaut l'obéissance sans dévouement. En temps de crise, une réaction lente ou un effort timide de leur part peut mener au désastre. Puis-je me permettre un tel risque ? Je vais gagner une loyauté inébranlable. Tournoi retardé. En tant que Jarl, je me devais d'assister à un tournoi donc j'ai eu Seigneur Lille pendant 10 ans. De lutte locale mais les participants ont été retardés et le tournoi ne commencera pas avant au moins une heure. En regardant autour de moi, je vois assis sous un pavillon voisin mon frère et ami, le chef board brand, qui s'ennuie à mourir. Pendant, je viens de remarquer qu'un commerçant dépose un chariot de vin épicé. On perd de stress et on a le trait ivrogne. Je vais passer un peu de temps avec mon frère, tant que ce soit la beuverie. Il est influencé, 25 de pignon pour moi. Très bien. Lui, je vais le suivre. Lui est complètement Sigurd. Alors, aucun bailli nommé. Ah. Il abuse. Alors, je voulais voir aussi les gens qu'on avait en prison. Elle allait au cachot. Conjoint. Ah. C'est lui. Alors, pourquoi aller au cachot ? Depuis 6 ans. Rançonner. Prêt. Négocier. Ouais. Exécuter. Je sais plus pourquoi elle était là. Euh, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui ? Torturer, je peux le torturer. Ah 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 ah. Rançonner. Négocier la libération. Recruter. Ah, je peux le recruter. Et lui, il est là depuis 8 ans. C'est le chef de la rébellion, lui ? Je ne sais plus. Je peux le recruter. Et lui, je vais essayer de le recruter aussi. Ah. Pardon. Euh, ok. Ok. Apparemment, j'ai dû le recruter. Je vais le recruter aussi. Ok. Hop. Je vais l'épingler. Alors. Avant de continuer, elle, je peux l'emprisonner. Je vais l'emprisonner. Et lui, je ne peux pas l'emprisonner. Ok. J'attends d'abord que ça se fasse pour un autre. Ok. Très bien. J'en visite à mon frère et ami, le chef Borbrand. Pour voir comment va le chat. Il me rencontre à l'extérieur de son château et oh, il doit jouer quelque part. Mais non. Il a perdu le chat. Euh, non, je ne peux pas faire de banquet. Alors, pour fonder un nouveau royaume. À l'attente de connaître son sort. Très bien. Et lui, maintenant, on va l'emprisonner aussi. 28% que ça réussisse. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Il s'est enfui à la campagne. Prêtre. On va le suivre. Ok. Alors, refermer le Daneslo. Royaume du Danemark. Non. Le Danois. Ce sera un royaume. Je dois avoir Jorvik. C'est ouf. Merci. Ouais, donc non. Ok. Ok. Si je veux fonder un nouveau royaume. Votre niveau de gloire est au moins illustre. Ah. Ok. Indépendant, c'est bon. Trois duchés. J'en ai que deux. Et d'au moins 30. Et je suis à 7. Ok. Ça va me coûter pas mal de choses. Mais... C'est ce qu'on va essayer de faire, de toute façon. Une nouvelle relation. Une nouvelle relation. Rognir. Une vieille connaissance de ma mère est arrivée à la cour sur son invitation. Ok. Elle fait sans cesse allusion à la bonne influence que pourrait exercer sur le pays. Qu'est-ce qu'il y a là ? Elle est bonne en martialité, dites donc. Allez. Viens avec nous. Alors, une faction paysanne s'est formée contre moi. Ah. Là, on est à 28. Opinion populaire, moins de 19 quand même. On va peut-être changer. Tu vas augmenter le contrôle comptal ici. On va essayer de calmer tout ça. Et après, s'il y a une révolte paysanne, on ira la mater. Comme on a maté la précédente. Ouais, je sais. Faible contrôle comptal, je sais. Oui. Oui, mais lui, il est pas bon à part en érudition et je peux pas le mettre ici. Vous pouvez le mettre ici, je le mettrai, mais il apparaît pas. Le principal héritier, c'est lui. Alors, après, je peux essayer le... Je complote déjà contre lui. Ah oui. Ah oui. C'est... Peut-être annuler un complot, non? J'abandonne ça et... Ça a beau être mon oncle, il a la petite vérole. On va juste essayer de l'aider à passer le cap. Alors, ça va très mal se passer, je pense. On est à 9%. On va éviter des gens. Lui, il pourrait être convaincu. Allez, on va le soudoyer. Et lui, si on le soudoie... Combien? 13. Allez. On va rejoindre le complot. Alors, attentionné. Ils ont influencé, redoutabilité, plus 1% de prestige. Ça peut être cool. Je vais mettre main de fer. Redoutabilité et plus de prestige en gain. 5%. Ça pourrait être pas mal. Et bah voilà, il y a du monde qui nous rejoint. C'est cool. Je peux négocier des alliances. Avec mon frère. Et avec ma cousine. Prendre une concubine. Ah! Très bien. Alors, elle... Attendez, attendez, attendez. Elle a 39 ans. Elle est toute seule. Elle très vif. Ça, ça peut être pas mal pour nos enfants. Excellente nouvelle. Très bien. Excellente nouvelle aussi. Elle, elle a quoi? Généreux, appliqué, patiente. Elle a une sœur. Allez, je vais apprendre comme concubine. Lui, je... Alors, euh... Ok, c'est mon allié. Un poste à la cour. Oh, il est très bon en érudition. Et il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Je ne sais pas comment le nommer ici. Il est même à 16. C'est énorme. Peut-être parce qu'il n'a que 16 ans. En plus... Il est un peu sadique. Mais ça, on s'en fout. Après, on a une tendance. Il commence à monter en tendance aussi. Ça peut être un bon gars. Franchement. Faut qu'on le prenne à notre cours. Mais... Of Godi. Ah. Attendez. Complot découvert. Mince. Mon implication n'est pas encore connue. Mais ça va être plus compliqué. Malédiction. On a nos concubines. Euh... Ouais, ça serait cool. On pourrait le nommer en attendant. On peut attendre que lui meure. Et quand lui meurt, je le mets lui. Il est qu'à 10 pour le moment. Mais il peut encore grimper. Après, je suis un petit peu déçu qu'il ne soit pas... Je ne puisse pas le mettre ici. Manipulation. J'ai à peine fait attention la première fois, mais mon maréchal Knut est de plus en plus effronté. Ses sommations sont remarquées à la table du conseil. Il teste mes limites. Les autres risquent de faire de même, à moins que je ne lui rende la monnaie de sa pièce. Je vais l'ignorer et voler ses idées. Ouais. Il va recevoir des tâches impossibles. Tous les problèmes lui seront imputés. Bah oui, comment oses-tu provoquer ton Jarl ? Je vais me mettre en colère. Je vais gagner en retoutabilité. Et lui, ça devrait le détendre un petit peu. Et s'il continue, je l'exécute. 64 ans. Et elle, 67. Ils ne valent pas mourir, les deux, là, que je puisse les remplacer sans avoir de problème. Ah, bah voilà, enfin ! Ma femme porte mon enfant. C'est cool, ça fait plaisir. Bon, on en est où ici ? Moins 24 ! Wow ! Les grandes routes de ce comté sont moins sûres que la forêt la nuit. Mais comment je fais pour... C'est à cause de la corruption comptale ? Ma concubine est enceinte. Bah, dites donc, je suis productif en ce moment. Alors, augmentation... Salle du rassemblement, ça ferait augmentation du contrôle comptal. Ça peut être pas mal. 0,2 par mois. Ça, ça peut être bien. Une salle de rassemblement. Par contre, il me faut 75, donc il va falloir que j'attende encore un petit peu. Alors, mon fils est héritier. Et bah voilà, on a un nouvel héritier, c'est cool. Alsten. Tic. Allez, tu vas t'appeler Tic. Voilà. Il me manque 4 pièces dehors. Ça va venir, ça va venir. Là, l'opinion populaire est en train de chuter, mais vraiment... Ça, ça aide pas, quoi. Pour un 10 d'opinion populaire. En P. Ça limite mes levées, mes impôts, donc ça c'est... Oh ! Et bah voilà ! Il suffisait de demander. L'intendant est mort, vive l'intendant. Et après, j'ai pas mieux. Et bah voilà. Je vais affecter mon frère. 1,7. C'est en train de monter. Et là, 3,5. C'est pas mal. Là, on se développe bien. Ça fait plaisir. Ça y est, j'ai une fille aussi, grâce à ma concubine. Il y en a. Allez, j'aime bien ce prénom. Ça, c'est quand même dingue, ici. Il y a beaucoup de forêts, ok. Je veux bien, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on construise quelque chose ici. Pas de propriété disponible à construire. Ok. Ah, ça y est, j'ai mes 75, donc on va faire une salle de rassemblement. C'est au moins le premier niveau, ici. Ça devrait aider à augmenter le contrôle comptable. Ça va prendre combien de temps ? 5 ans. Ah ouais, c'est long. Alors, sans invitation. Un de mes agents a acquis une araignée mortelle. Et c'est arrangé pour qu'un serviteur cache l'animal dans le lit du chef hieralskin. Et pas dans le chef directement. C'est que je leur envoie le signal. Pas la bonne façon de faire. Pas la bonne façon. Il va falloir qu'on prenne ça aussi. Eux, ils en sont où ? Ah, ils n'ont pas de puissance militaire en plus. Je pourrais leur rouler dessus. Et ça. Ils sont à combien ? 2, 4, 6, 5, 622. Ouais. Il est en guerre contre eux. Alors, lui, il impose ton conseil, mais il est bon, on est en érudition, mais c'est toujours le même problème. Je ne peux pas le mettre. Alors, salutations mon bienveillant seigneur Lige. Je vous invite par présenter un festin à ma cour. Et avec plaisir. On va y aller. On va aller bouffer chez la cousine. Un accueil chaleureux. Tous les invités sont rassemblés dans la grande salle. Très bien. Pas d'effet immédiat, mais bon, écoutez, on va profiter. Alors, je peux créer un duché. Ah, attendez, attendez, attendez. Ça me coûtait combien ? 125. Je n'ai pas l'argent pour le moment, mais ça monte, ça monte, ça monte. Partenaires de conversation. Tandis que les assiettes sont retirées pour le plat suivant, ma cousine déblataient à propos de la politique de la cour. Et c'est ainsi que nous avons mis fin à ce gâchis. Êtes-vous sûr que je ne vous ennuie pas, monseigneur ? Parlons de vous. Donne-moi un petit peu ton ressenti par rapport à tout ce qui se passe. Il y a des petits changements par ici. Le dilemme. Alors que la fête, ça me nuise, je suis en pleine conversation avec mon cousin, le chef Ingvar. Il me demande mon avis à propos de l'amitié. Un sujet qui l'intéresse beaucoup. Ça me fascine aussi. Ouais, non, je ne vais pas m'intéresser à lui. Il ne faudrait pas qu'il se méprenne. Contrôle augmenté. Ah, ben voilà, ça a perdu grande route dangereuse. Pas bien. Quel régal ce fut, je me souviendrai des jours passés chez Afdir. Au revoir ma cousine. 22 stress en moins. Très bien, c'est elle qui baisse mon stress. Parfait. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Le roi Lothaire de Frise. Ok. J'ai entendu des bonnes choses et je souhaite qu'on entretienne une correspondance. Ah. Obtenir 150 de prestige d'un coup. Écoutez, on va échanger des lettres, on va voir. On est là pour faire un peu de diplomatie, donc on va tester ça. Démangeaisons pour une distraction. L'homme chargé de nettoyer les vêtements de garde est amené. Personne ne remarquerait s'il venait à toucher les vêtements. Ok. Ah. Ha, 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 ha. Enfin, moins 31. Heureusement que ça va remonter. Si c'était ça, vous perdez du prestige. Je n'ai pas envie de perdre du prestige. Alors, merci pour votre réponse rapide. Je me réjouis de notre correspondance. S'il vous plaît, choisissez le premier sujet dont nous allons discuter. Le sujet de l'étiquette. Parlez-moi de l'amitié. De l'étiquette. Cité de l'étiquette. Avec les anglais, on peut avoir des différences, donc... Ah, je suis déçu qu'eux, ils aient repris tout ça. Mais attendez, mais... Pourquoi ça va être des sacrés adversaires ? Votre dernière lettre était tellement obscure que je n'en ai pas compris une phrase sur trois. J'appréciais votre amitié. Mince. Il est débile. Ha, 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 ha. Un peu subtil, j'avoue, mais bon. Oh ! J'ai une cousine qui était faite prisonnière. Très bien. Moi, j'ai des prisonniers. Elle. Il va falloir rançonner. Obtenir un absent faible. Ou la bannir. Allez. Découverte inespérée. Ce n'était pas ce que Bjorn espérait trouver en espionnant des conversations secrètes. Mais découvrir la vérité sur Freya, c'est pas de mal. Ah, toujours un problème, Freya. D'ailleurs... Fornicateur, ça on le savait. Adultère. Ivrogne. Ah, elle est marquée, hein, la pauvre. Ça peut peut-être m'aider. Ok. Très bien. On a un absent. C'est pas mal. Je ne sais pas si ça nous servira. Allez, on a un atout disponible. Prestige mensuel. Ah, à part chevalier, plus 2%. C'est très bien. Très bien, très bien. J'ai envie de booster le prestige. Alors, sur le contrôle, là, on en est où ? Moins 36. Il recommence. Allez, on va continuer. Je ne comprends pas pourquoi l'opinion populaire. Faction paysanne. Choisissez. Parlez-moi des rumeurs à la cour. Les subtilités de l'étiquette, il n'a rien compris la dernière fois. Donc, on va parler des rumeurs à la cour. Ah, qu'est-ce qu'on a ? La grande princesse Astra s'est convertie à la... Ok. Ok, ok. Alors. Un repas a tombé par terre. Votre conjoint influence la conversation religieuse. C'est cool. C'est Riyurik. Donc ça, c'est des russes. C'est bien, merci, ma chère et tendre. Allez bien, mon épouse. Un repas a tombé par terre. Mes agents se préparent depuis des semaines. Le cuisinier a été corrompu pour regarder ailleurs. Le poison a été acquis. Le canard est prévu. Pour le chef, seul. Il va être frotté avec le poison. Le leader masquera l'odeur lorsqu'il va être servi. L'amertume mortelle sera la dernière chose. Bon appétit. Il a 20% de chance de se faire repérer. Mais bon. Alors, il a encore échappé au jugement d'Odin. Ça n'a pas eu l'effet escompté, mais ça a simplement laissé le chef halité pendant une semaine. Le poison a été retrouvé. C'est maintenant que j'étais à l'origine du complot. Ah. J'obtiens 10 en redoutabilité. Très bien. Oh, bah écoutez. Ce n'est pas passé en 5. C'était un petit peu léger. Quand je pense que vous posez des questions sur un sujet qui m'est si cher, vous me connaissez vraiment mieux que la plupart des gens. Puisque vous m'avez fait ce plaisir, que puis-je faire en retour pour vous ? Échanger des lettres. Conclure un accord commercial. Plus 5% de revenus. Ah, ça, ça peut être cool. Maintenant que j'ai satisfait votre souhait de parler. Obtenir un absent. Non. Accord commercial. Voilà. On fait monter un petit peu le stress, mais il accepte. Ça peut augmenter nos revenus de manière significative. Trois de douane. Ah. Réseau de contrebande. C'est pas vrai. Il y a des problèmes quand même. A découvert un registre. Oh, c'est cool. Alors, attendez. C'est où ? Enregistre. Limite de domaine plus 1. Ah, c'est cool. On va pouvoir prendre un domaine en plus. Super. 8-100%. Haha, tu m'étonnes. Ok. 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 Ah, je peux renommer les titres. Ok. C'est cool. J'ai des cours. Comment je fais pour... Le donner à quelqu'un d'autre. On peut changer le propriétaire. Bon. J'aurais bien aimé récupérer le truc. On verra. Mon cousin était fait prisonnier. Très bien. Pas mal de cousins qui sont faits prisonniers quand même. Faction dangereuse. Ah. Une faction a assez de puissance militaire. Enverra un ultimatum bientôt. Très bien. Exige un contrôle comptable plus bas. Je peux envoyer un ultimatum dans 9 mois. Un membre. 134. Pas de soucis. Venez. Venez, venez. Je vais mettre un point de ralliement ici. Comme ça, on ira les mater. Non. Ça calmera tout le monde. Bon. Il faut que je récupère ça. Et après, ça va être E. E. Il va falloir qu'on s'en occupe. Un. Ingrid. A été capturé. En Finlande. Très bien. Faites le ménage. Lui, non. Je vais le forcer. Des fois qu'il meurt à la guerre. Pour asservir. J'ai peu de champions. Alors, je peux en inviter. Je vais attendre un petit peu quand même. Ah, ma concubine est encore enceinte. Très bien. Je vais la prendre comme concubine. Je lui fais sortir de prison maintenant. Viens à moi. Laisse-moi te féconder comme il se doit. Au détestable Jarl Orvar. Vos lois oppressives nous accablent depuis trop longtemps. Nous en avons fini de vous payer des impôts. Lorsque vos coffres et votre garde-manger seront vides, vous regretterez de ne pas nous avoir traités plus équitablement. Un avantage fiscal. Je sors d'un paysan et de servir son seigneur. Diantre. Rassembler les troupes. Alors, hop. Prendre aliment. On va lever l'armée locale ici. On va aller ici. Ok. C'est tout bon. Il y a de quoi piller. Tiens. On va faire un petit pillage. Alors, pacifié pendant 25 ans. Faction détruite. Voilà. Très bien. Après, eux, je ne les ai pas levés pour le pillage. On ne peut pas piller en dehors de... D'accord. Très bien. On va écouter. Papa. Ah. Un garçon. Alsten. Bah oui, comme mon père, bien entendu. On va préférer que ce soit le fils de ma femme qui s'appelle comme ça, mais bon. Victoire. On a perdu 14 personnes. Ça va. Oh. Dana Perry. Il est mort dans mes cachots. Pince. Tous les bébés pleurent. Mais les larmes du petit Alsten n'ont pas de faim. Je veux désespérément que la sage-femme atténue mes inquiétudes. Mais ses sourcils français ne font que les aggraver. Notre fils ne prend pas de poids comme il se doit. Ok. C'est maladif. Après... On a eu un maladif aussi. Ça s'est plutôt bien rangé. On a un médecin de cours. On a un médecin de cours. Ça devrait aller. Cousine libérée. Voilà. Bravo à toi. Service organisé pendant 5 ans. Très très bon. Très très bon. Alors ici. Contrôle. C'est bon. Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Il n'a jamais eu un moment de calme. Mon fils Tic pose plein de questions. Je fais de mon mieux pour encourager sa curiosité. Très bien. Quand un père et une mère s'aiment beaucoup. Enfant curieux. Voilà. Ici. Opinion populaire. Plus 50. Contrôle. Alors. On va augmenter le contrôle comptal en Rogaland. Ça va être nécessaire. Mon oncle a été fait prisonnier. Eh bien voilà. Voilà. Ok. Eh bien écoutez. Sur ce. On a maté une rébellion. On essaye d'augmenter le contrôle comptal. On a un très beau territoire. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. J'attends vos retours. Et on se retrouve rapidement. Pour la suite de notre aventure. Je vous fais plein de bisous. A très vite. Bye bye. Salut ! Au revoir. practiselection. et こ jaщ. rys